... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais avoir une casquette que vous n'avez pas l'habitude de me voir porter, puisque je ne vais pas vous parler ni de réglementation, ni d'open source, ni de quoi que ce soit. Pour changer, je vais vous parler de ce que je fais dans la vie maintenant, et en quoi ça peut peut-être servir par rapport aux discussions qu'on a ensemble en ce moment. Donc j'ai quitté, je fais juste un résumé très rapide d'où je viens, pour ceux qui ne me connaissent pas, jusqu'à fin décembre 2018, j'étais salarié de l'ONERA, Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, et en charge d'un labo de recherche SUPELEC. Je faisais de l'académique, au sens large, ce n'est pas péjoratif, et j'ai quitté ces fonctions pour créer une entreprise qui s'appelle SDR Technologies. Je vais vous en parler brièvement, et donc dans ma présentation, je vais vous faire... Excusez-moi. Je vais faire ça en deux temps. Je vais vous expliquer très brièvement ce qu'on fait et quel est le projet, et à la fin, proposer quelque chose qui sera en rapport direct avec ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, qui sera plutôt orienté non pas sur l'émission de données depuis le satellite, ni sur la façon de traiter les données, mais sur la façon de les recevoir. Donc je vais vous parler de système de réseau de collecte, ou réseau de réception de données satellite, en l'occurrence. Alors très brièvement, voilà un petit peu, je l'ai dit, le plan. Donc en deux mots, j'ai créé l'entreprise en novembre 2016, alors que j'étais encore salarié de l'ONERA à l'époque. Aujourd'hui, l'entreprise, moi j'y travaille vraiment, et l'entreprise existe vraiment depuis le 1er janvier 2019. Et aujourd'hui, on a 50% de l'activité qui est sur des marchés civils, et 50% sur de l'activité plutôt défense. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Comme toute petite entreprise, ce qu'elle cherche, c'est à se faire connaître, et elle cherche aussi des démonstrateurs pour montrer sa techno. Parce qu'on a des choses un petit peu innovantes, dont je vais vous parler après. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que je me place aujourd'hui. Je ne suis pas dans un contexte de faire du commerce, ça peut se comprendre comme ça, mais surtout de chercher des cas d'usage pour démontrer ce à quoi peut servir la technologie. Donc on a développé un produit commercial, qui fait de la radio logicielle, et qui permet de partager en simultané des récepteurs à plusieurs utilisateurs, au travers d'un réseau Internet. Il y a un mot important dans la phrase, c'est l'accès contrôlé. Je ne détaillerai pas ce matin, parce que ça va largement dépasser les quelques minutes que vous voulez bien m'accorder, mais l'aspect réglementation est assez important. Alors, je vais passer ça, c'est l'offre originale, on va avancer un petit peu. L'idée derrière le système qu'on développe, c'est d'interconnecter des capteurs. J'appelle ça capteur, parce que ça fait de la réception radio, mais pas que. Et puis les gens sont... Vous pouvez vous être familier de ce que c'est que la SDR. Le mot capteur, il est plus vaste, il couvre d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce système ? On a différents usages qui sont listés en bas. Les clients à qui on vend ça, ce sont des gens qui vont soit chercher des anomalies sur des réseaux et retiens, soit vouloir... Il y a un petit peu de... C'est parce que je ne suis pas dans le... Essaye de regarder les slides sur le... D'accord. Quand tu tournes la tête, tu chopes du... Ok, merci, désolé, excusez-moi. Donc je vais rester là, je vais arrêter de bouger les bras. Donc on a différentes applications. En gros, c'est principalement, soit chercher des anomalies sur des réseaux de communication, donc par exemple, détecter des défaillances d'équipements radio, avoir de la connaissance du spectre, faire un monitoring à grande échelle du spectre pour faire par exemple des cartes de couverture ou vérifier que des équipements fonctionnent correctement. Et donc l'idée générale du système qu'on a développé, c'est qu'on a d'un côté des petits capteurs, donc des petits récepteurs, qui ont vocation à être pas chers. Alors tout est relatif sur le pas cher, bien entendu, mais l'idée, c'est d'en mettre beaucoup. Donc il faut que le prix unitaire soit faible pour que l'enveloppe globale soit raisonnable. Et ces petits capteurs communiquent avec un outil de gestion de données qui va permettre de coordonner les actions qu'on va demander de faire à ces différents capteurs. Je vais y revenir. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'approche ? C'est que chaque capteur dispose en fait d'une très forte capacité de calcul local. L'idée, c'est que si on veut juste envoyer sur un réseau d'Internet une très large bande en continu, chaque capteur peut peut-être le faire, mais si on veut les recevoir à un même endroit, on va avoir un petit souci de bande passante. Donc il faut qu'on mette un peu de traitement, mais pas trop, au bon endroit. Donc on a imaginé une architecture où on utilise des systèmes les moins chers possibles, mais qui permettent de faire beaucoup de traitements local pour pouvoir extraire un peu d'infos et l'envoyer. Et donc tout ça, ça passe par un certain nombre de choses, dont un système qui va permettre de décrire ces traitements, et je vais en parler après, un système de supervision qui va permettre de dispatcher les actions qu'on veut faire sur ces différents récepteurs. Et la petite phrase en bas, elle est importante, je ne la détaillerai pas, je n'aurai pas le temps, mais c'est notamment l'aspect réglementaire. Mettre en accès libre des récepteurs qui permettent d'écouter tout et n'importe quoi, c'est interdit, pour faire très court. Donc il faut contrôler un minimum. Typiquement, si j'offre un système qui permet à quelqu'un d'écouter des informations, des communications qui contiennent des données à caractère personnel, je me mets dans l'illégalité. Donc il faut que je garantisse que ce récepteur n'est pas utilisé à faire autre chose que ce pour quoi il a été conçu au départ. Donc très brièvement, les fonctions du capteur, c'est quoi ? Sur la gauche, en gros, on fait de la réception. Excusez-moi, j'ai un filtre passe-bande de mon petit garçon qui est là, donc je l'entends. Le principe du système, c'est qu'on a un récepteur large-bande et derrière ce récepteur large-bande, on va venir pouvoir faire du traitement local, donc extraire des signaux. Et l'idée, c'est qu'on a deux chemins complètement différents. Un chemin qui est d'envoyer du streaming. Donc typiquement, vous pouvez imaginer que vous avez une clarté LSDR disponible quelque part et que vous allez accéder à une sous-bande en continu. Donc c'est juste du streaming, il n'y a aucun traitement. Et une deuxième famille de fonctions où on va pouvoir faire des calculs, faire de la mesure, faire de la démodulation éventuellement, et du coup, ne plus envoyer des données brutes, mais envoyer des données qui auront été pré-traitées. Donc ça peut être soit un rapport de mesure, soit le contenu démodulé de la trame. Je vais avancer un petit peu. Donc l'architecture qu'on a conçue permet de faire ce genre de topologie. On a des capteurs qui sont un peu partout, donc qui sont des récepteurs, et on a un système qui permet d'écrire des traitements. Donc typiquement, vous pouvez voir ça comme une chaîne Gniradio, où les blocs de ces différentes chaînes peuvent être répartis sur différents systèmes de calcul. Et ils sont interconnectés entre eux par le réseau Internet. Donc le système prend en compte tous les problèmes d'accès, de routage des flux, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, avoir saucissonné le traitement en plusieurs morceaux et, petit à petit, réduire le volume de données pour ne pas se retrouver à la fin avec un déversement d'un flux continu de données brutes dont on ne saurait pas faire grand-chose. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Dans chaque capteur, il y a une petite machine virtuelle. Je vais parler technique informatique soupe. Il y a une petite machine virtuelle JavaScript, un langage de programmation type JavaScript, qui permet de faire des traitements du signal en local. Et cette machine virtuelle, elle est multitâche. Ça veut dire que je vais pouvoir, je vais détailler juste après, pouvoir faire plusieurs traitements en même temps dans le même capteur. Donc, pour prendre l'exemple d'analogie avec une clerté, l'SDR et un Raspberry Pi, vous pouvez imaginer que vous avez deux besoins, vous avez besoin, dans la même bande, d'extraire deux sous-bandes. Alors, par exemple, j'écoute la bande FM et je vais écouter en même temps deux stations différentes. Et sur ces deux stations, je vais faire deux traitements différents qui correspondent à deux besoins de deux clients distants différents. Vous allez me voir arriver sur l'aspect satellite derrière. Donc, typiquement, ça veut dire que si j'ai, dans la bande 440 mégas, par exemple, la bande UHF, j'ai deux satellites qui passent en même temps, qui sont sur deux fréquences différentes, qui utilisent deux modulations différentes, le système, c'est les recevoir simultanément et en même temps décoder les données et les envoyer vers deux personnes différentes avec le même récepteur, le même matériel. Alors là, j'ai pris l'exemple de deux, vous allez voir que ça peut être beaucoup plus. Et donc, la particularité, c'est que cette machine virtuelle de traitement, elle intègre des fonctionnalités spécifiques traitement de satellite. Donc, typiquement, elle est capable de traiter des TLE et elle va être capable de dire, je me mets en veille et je ne déclenche la réception que quand le satellite est en vue de l'endroit où je suis. Donc, imaginez que vous ayez un réseau de N capteurs distribués en France, par exemple. C'est le même programme qui va tourner dans tous les récepteurs, mais chaque récepteur ne va se mettre en route que quand le satellite est en vue. Donc, s'il est à Brest ou s'il est à Toulon, il n'aura pas le même traitement en même temps. Il va le faire localement en fonction du moment où le satellite va être visible. Alors, en plus de ces fonctionnements, on va dire, en direct, il y a un système de coordination. Et ce système de coordination, son but, c'est de dire, en gros, le récepteur, je peux soit les déposer dans des scripts ou des actions, des demandes de traitement ou je peux les mettre de côté. Je peux décider, par exemple, que toutes les heures, je vais faire un traitement particulier. Donc, il y a un système qui permet une file d'attente, un planning. Alors, c'est assez proche dans les architectures de choses type Satnox ou autres où, en fait, il n'y a pas 50 façons d'aborder les mêmes problèmes. On ne réinvente pas l'eau chaude. Donc, on va déposer dans une file d'attente une demande et cette file d'attente, chaque capteur va venir se connecter et va venir demander s'il a du travail en attente à faire ou pas. D'accord ? Donc, ce qui veut dire typiquement que le récepteur n'a pas besoin, le capteur n'a pas besoin d'être joignable. Donc, dans le flux qui est décrit ici, un n'a pas besoin de le causer avec quatre. Le système un, celui qui va déposer la demande, va la déposer sur un système public qui est deux. Il va dire, voilà, j'ai du travail à faire, j'ai besoin d'une acquisition, je la dépose. C'est tout. Et cette acquisition-là va demander, par exemple, d'aller faire une réception sur une fréquence particulière quand le satellite sera en vue et va demander à ce qu'une fois que les données ont été reçues, elles soient déposées par FTP, par transfert de fichier quelque part, en cinq. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir déposer dans une file d'attente cette demande. Cette demande va être traitée quand il faudra. Le capteur va la gérer. Et quand le capteur a fini, il va simplement déposer le résultat quelque part et dire, j'ai fini. Donc, il n'y a pas d'interaction directe entre le client, qui est celui qui va demander l'action, et le ou les capteurs qui vont la réaliser. Sachant qu'au moment où on va la lancer en 1, on peut préciser, je veux faire le traitement soit sur ce capteur-là bien précis, soit partout. Donc, typiquement, je prenais l'exemple des satellites, je peux décider de faire ça à l'échelle nationale ou plus. Donc, typiquement, le système, il est capable de gérer en même temps N récepteurs sur N bandes et N utilisateurs. C'est pour ça qu'il a été conçu au départ. Ce qui veut dire qu'on est capable, avec la même petite boîte, sous réserve qui est à cette antenne, évidemment, parce que ce ne sera pas la même antenne qui fonctionnera, sur l'exemple que j'ai cité ici, de 144 mégas à 2450, mais on est capable d'avoir des récepteurs qui seront pré-programmés sur des fréquences satellites, et en fait, en simultané, traiter tout ce qui passe, ou toutes les demandes, de façon complètement transparente, comme si chacun avait son propre récepteur, de façon complètement isolée. Et donc, on arrive, parce que le temps avance, je n'ai pas encore vu le panneau. Non, je plaisante, je te taquine. Donc, on a imaginé, ce truc-là n'a pas été développé du tout au départ pour faire de la réception de données satellites. Le marché qu'on a aujourd'hui, c'est principalement du monitoring d'infrastructures de radiocommunications à grande échelle. Donc, typiquement, on va chercher à couvrir des très grands territoires, type un pays entier, ou évidemment, sur des domaines précis. Imaginez, par exemple, tous les aéroports, surveillez les radiocommunications sur tous les aéroports. Évidemment, le système a été conçu pour ça au départ, pour ce genre d'application. Maintenant, par rapport à la problématique spatiale, il y a des choses qui sont assez proches et qui peuvent faire sens d'utiliser cette technologie. Donc, l'idée qu'on a cogitée un peu, que je voudrais vous présenter et en discuter avec vous, c'est d'imaginer de mettre en place cette technologie-là, et je vais vous expliquer juste après comment on peut le faire, pour faire typiquement de la réception de données de type satellite à destination d'une communauté à définir, évidemment. Avec, en gros, le schéma qui est représenté ici, l'idée, c'est d'avoir des capteurs qui soient placés à des endroits où il y a de la bande passante. Donc, ça suppose qu'on ait suffisamment de débits sortants vers l'Internet, et une ou des plateformes de gestion qui permettraient à qui le souhaite de pouvoir venir, soit demander, soit déposer dans le système. Tout bêtement, mon satellite passe à telle heure, je veux récupérer mes données. Donc là, c'est de la donnée brute, c'est-à-dire qu'on ne va pas intégrer forcément directement dans le traitement de la démodulation. On va juste dire, le satellite passe à telle heure, je veux 15 minutes d'enregistrement sur X kHz de large, et quand c'est fini, tu me déposes le fichier là, et je me débrouille pour le tracer, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer ce type de réseau avec, d'un côté, des stations de réception qui sont publiques et accessibles en direct pour certains types d'utilisations, et de l'autre côté, des utilisateurs qui pourraient venir récupérer la donnée pour, par exemple, faire de l'étude, faire de la recherche, pour typiquement la pause traitée et en faire autre chose. Donc, l'idée générale à laquelle on arrive, sur la proposition du projet qu'on a un petit peu en tête, c'est de... Donc, nous, on souhaiterait développer ce type de réseau, déployer ce genre de réseau aujourd'hui, ça suppose des endroits pour les mettre, évidemment, et puis des utilisateurs. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire... Simultanément, pardon, j'ai un peu anticipé tout à l'heure sur la présentation. Donc, c'est de pouvoir faire trois types d'utilisation de ce réseau de stations. Donc, soit la demande, où on viendrait déposer une demande de traitement, une demande d'acquisition, une demande de démodulation dans le système, soit en direct. Donc, typiquement, je veux recevoir en live mon satellite, qui va avoir... Je vais rester sur l'exemple de tout à l'heure. Le satellite, il sera à peu près visible à Brest, mais trop loin à Toulon pour que je puisse le décoder. Je vais me connecter à la station de Brest, et je veux les données en direct. C'est comme si j'avais un câble virtuel de Toulon à Brest pour récupérer l'information. Et en même temps, quelqu'un d'autre pourrait le faire depuis une autre position géographique pour aller récupérer les mêmes données. Donc, ça, c'est du streaming. Ou bien, tout simplement, en temps différé, je vais déposer un script, et je vais demander à ce qu'une fois que la passe soit finie, on me dépose les données derrière. Donc, ce qu'on propose très concrètement, et ce sera l'objet d'une petite session tout à l'heure pour ceux qui voudraient aller plus loin, mais je pense qu'il y aura des questions juste après, déjà. Nous, ce qu'on propose, c'est de fournir le matériel, et ça sous-entend fournir, ça sous-entend qu'il est gratuit. J'insiste. Donc, on se propose de financer le déploiement d'un réseau de station. Notre objectif derrière, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de valider le système. C'est-à-dire, en fait, c'est de faire un démonstrateur à grande échelle, sachant qu'on ne peut pas le financer tout seul. Ce qu'on ne peut pas financer, c'est l'installation physique. S'il faut louer des sites, on est une petite entreprise, on est quatre, je n'ai pas précisé. S'il faut... Cinq minutes. Ça tourne. S'il faut... Enfin, on n'est pas en capacité tout seul de louer X sites en France. On n'est pas en capacité tout seul d'aller installer des antennes parce que, voilà, ce n'est pas notre échelle. Donc, l'idée de la proposition que je voudrais vous faire, c'est... Par contre, on peut vous fournir du matériel. Le matériel, on le fabrique aujourd'hui. Donc, on a un produit standard qu'on peut donner, installer et apporter l'assistance technique derrière pour le mettre en oeuvre. Nous, notre intérêt, c'est un peu de com, évidemment. Et puis, c'est un partage. Enfin, là, pour être très franc, c'est aussi un retour d'expérience parce qu'il y a des choses qui ont été conçues avec une vision produit ou une vision ingénierie, on va dire. Théorique, merci. Mais le juge de paix, à la fin, c'est le client ou c'est l'utilisateur. Donc, il faut confronter un peu l'idée du produit avec le besoin réel. Et ça, ça peut se faire qu'au travers d'une vraie manip, d'une vraie expérience, faite à une échelle un peu raisonnable. Donc, pour faire ça, il y a un certain nombre de problèmes sous-jacents très concrets qui sont qui peut accéder au réseau, comment on y accède, quelles sont les contraintes juridiques que ça pose. Si une université ou si une entreprise met sur son toit un réseau et dit, j'ouvre à tout le monde, légalement, ça va être très compliqué. Il ne faut pas se mentir. Donc, il y a un minimum de contraintes ou de cadres juridiques à définir pour que ça soit réaliste. Je ne sais pas si ce que... En France, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'écoute n'est pas libre, elle est réglementée et il faut faire attention. Donc, nous, en tant qu'entreprise et en ayant une activité dans ce domaine, on ne va surtout pas se tirer une balle dans le pied et mettre en place un système qui permet de faire des choses qui sont à la limite de la loi. Sûrement pas. Donc, on est obligé de faire avec ce qui est le cadre réglementaire, évidemment. Donc, il va falloir mettre ça sur la table. Et donc, l'idée qu'on peut proposer ce matin, ce serait l'objet d'une séance en off pour ceux que ça intéresse après, c'est de venir échanger ensemble sur l'idée de constituer peut-être un groupe de travail, un groupe d'utilisateurs, simplement pour, s'il y en a qui souhaitent aller plus loin, qu'on commence à s'organiser et à définir un peu comment ça peut se faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des écoles rationnelles ? À définir. Il n'y a pas de... Alors, oui. Les caractéristiques, les techniques aujourd'hui de la connexion Internet du... La limite, ça va être le nombre de personnes simultanées qu'on souhaite pouvoir autoriser à se connecter. D'accord. Et en off-lo, de l'eau, ça donne quoi ? Ça dépend du nombre de personnes simultanées. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple. Si tu veux donner accès... Donc, si c'est un lien descendant satellite qui va occuper 20 kHz, ça dépend de combien de bandes tu veux donner simultanément. Chaque client, si tu dis, je veux ouvrir 10 mégas de bandes simultanées à tout le monde, c'est impossible. Voilà. Donc, on va dire, par exemple, une communication normale sur un lien descendant, ça consomme, allez, 47 kHz ou 50 kHz. Eh bien, c'est 50 kg. Suivant la compression qu'on va y mettre, on pourra en reparler après, on va dire que ça va consommer un peu plus de 200 kHz par seconde pour 1. Donc, après, s'il y a une personne qui est bien placée ou une zone où ça a du sens, en fait, le logiciel sait faire du proxy. C'est-à-dire, c'est envoyé à 1 qui va le redispatcher à N. Ça, c'est déjà prévu dedans. Simplement, il faut, après, c'est des fois plus simple de mettre ça à un endroit où il y a de la fibre optique. Aujourd'hui, on a des installations où on a potentiellement 10, 20 personnes qui se connectent en même temps et qui vont récupérer des flux qui font 500 kHz ou 1 Mb de bande en même temps. Mais là, par contre, il faut de la bande passante. Donc, ça dépend de comment on le paramètre. Quel type d'aérien ? Quel type d'aérien ? dans l'idéal, et ça, c'est la stratégie intelligente, oui, dans la stratégie idéale de réseau type 7NOX, c'est que plus il y a de stations, moins il y a besoin qu'elles soient directionnelles. Donc, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Donc, je dirais que la première problématique, c'est qu'en fonction du nombre de stations et en fonction des besoins, on définit quelles sont les meilleures façons de répondre aux besoins. Éventuellement, tu peux avoir les deux. Éventuellement, tu peux avoir les deux, effectivement. Oui ? Est-ce que tu as produit un micro ? Est-ce que tu as produit dans ton système un système justement d'orientation d'antenne en fonction du SAT? Oui, bien sûr. Mais la difficulté, c'est que dans ce cas-là, tu le restreins à un utilisateur à la fois. Voilà. Mais après, c'est un choix. Tu peux imaginer que des priorités. Tu peux faire les deux. Une question simple, naïve. J'ai une Raspberry Pi avec un SAT NOX. Oui. Le RTL-SDR n'est peut-être pas suffisant pour ce que tu veux faire. Tu peux récupérer les données en direct du BullSystem, oui. Non, mais toi, tu veux me prêter un système plus performant ? Alors, oui et non. Est-ce que la Raspberry avec l'RTL peut convenir, par exemple ? Non. Donc, avec le système plus performant, est-ce que le même système d'antenne et éventuellement la même Raspberry peut convenir ? Alors, en fait, pour faire l'interaction avec SAT NOX, je n'ai pas détaillé l'aspect technique, on pourra en reparler après. En gros, l'idée, c'est que nous, on ne fait pas de décodage. On te propose un récepteur déporté par défaut, le mode minimum. Ça veut dire que tu peux tout à fait, depuis ton Raspberry Pi, de la même façon que dans GNU Radio, tu te connectes à ta clerté de l'SDR, en fait, te connecter au système dont je te parle. Et en fait, ton code ne change pas. Dans GNU Radio, tu importes les données. La seule petite différence, c'est la façon de s'y connecter. C'est comme tu n'es plus en local sur le port USB, mais par le réseau, donc il faut que tu t'authentifies. Mais il y a un plugin qui permet de balancer la donnée brute dans GNU Radio pour la traiter derrière comme tu en as envie. Aucun problème. Dernière question. Oui, pardon. Excusez-moi, ça sous-entend que si j'ai déjà une station SACNOX, si je veux contribuer en fait au réseau, il faut que je mette un coupleur à mon antenne et que je me connecte à ton système à toi. Oui, moi je te fournis un rack avec une entrée, enfin N entrée, et tu mets le câble dessus et après c'est automatique. Il n'y a pas un partage au niveau du... Non. C'est pas la même fonction. Alors on va s'arrêter là, je suis désolé. Il y a la grid.